Alors pour Demon Hill, Norris a achevé Ricardo chez McLaren. Zach n'a pas sorti ce commentaire juste parce qu'il voulait faire une déclaration sur ce qu'il ressentait à propos de Daniel Riccardo. Il y a eu beaucoup de conjectures et de nous dans les médias avons demandé ce qu'il fallait faire au sujet de Ricardo. Tout le monde peut voir qu'il a atteint une sorte de blocage quelque part avec ses performances. Il ne semble pas pouvoir débloquer ce dont il a besoin. Je sais qu'il a gagné à Monza et qu'il a montré que lorsqu'il est en tête, quelque chose d'autre s'allume, mais il manque quelque chose. En remis sa victoire à Monza en 2021, Riccardo subit la loi de Norris. Il se souvient d'un échange où l'Australien s'était amusé en promettant à son équipier de le battre, mais la réalité, elle était autre. Je me souviens quand Lando était déjà signé chez McLaren et qu'ensuite Daniel Riccardo a été signé, Riccardo est venu nous voir dans le paddock et a dit à Lando « je vais t'achever ». Je me souviens avoir pensé que c'était une chose risquée à dire, et on dirait que c'est l'inverse qui s'est produit. Daniel a été achevé par Lando, il ne peut pas s'en sortir. Alors là franchement, même si évidemment il disait ça pour rire, Riccardo, il aurait pu s'abstenir, vraiment. La motivation disparaît, les questions fusent et la pression retombe sur la personne qui l'a fait signer. Lorsque l'on paie un pilote très cher, il est inévitable qu'il soit soumis à une énorme pression. Est-ce que cela aide quelqu'un aller plus vite ? Probablement pas, mais que faire ? Je suis aussi intrigué que nous tous par cette question. Alors il évoque son propre passé face à Frenzen. Champion du monde 96, il a connu le déclin ensuite en devant signé chez Arroz en 97, après que Patrick Head et Frank Williams sont virés sans ménagement, en dépit du fait qu'il venait de remporter le titre. Par la suite, il était allé chez Jordan et a remporté, durant sa première année dans l'équipe, le mythique Grand Prix de Belgique 98. L'arrivée de Frenzen à ses côtés en 99 a mis fin à sa carrière, l'allemand étriant île au passage. Mais le principal intéressé voit toutefois une différence avec Ricardo. En tant que pilote, j'ai vécu ma dernière année de compétition chez Jordan. Mais j'étais dans une situation similaire, je savais que j'allais arrêter la F1. Par contre, j'avais 39 ans, je savais que j'arrivais à la fin de ma carrière. Je n'arrivais pas à débloquer les perfs, peu importe ce que je faisais. Je n'arrivais pas à tirer quelque chose de moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça peut disparaître soudainement ? Danny n'a que 31 ans. 32, pardon. Donc il a certainement encore beaucoup à donner. Où est-ce que c'est parti ? Comment le retrouver ? Comment le faire fonctionner dans cette voiture ? Eh ben ça, c'est la grande question que même Ricardo ne sait pas répondre. Donc voilà, je vous laisse réagir. Ciao, ciao !